Musique Le bazar, le bazar, allez, ça a démarré. On va essayer de faire ça. Bon, bouillon, c'est un géri. Alors, ça, il ne faut pas y faire gaffe. Voilà comment c'est fixé à l'intérieur. Et voilà pourquoi surélévation avec deux bois pour mettre les roulettes. Alors, on se retrouve le lendemain. Et depuis, regardez ce qui a changé. Donc, on a toujours les deux barres sur le fond pour pouvoir fixer les roulettes. Et à l'intérieur, on a aussi deux barres. Donc, on a également deux lattes de bois pour pouvoir poser la lime. Comme ça, elle est surélevée et elle viendra se positionner correctement. Je vous montre ça. Voilà ce que ça donne avec la lime positionnée. OK ? Pourquoi deux lattes de bois pour surélever la lime ? Tout simplement parce que le fond du bidon n'est pas droit du tout. Sinon, j'aurais posé la lime sur le fond du bidon, mais le fond n'est pas droit. Et la lime hausse, comme on dit par chez nous. Donc, ici, je l'ai surélevé sur deux lattes de bois. Donc, ce qui fait que c'est un fond plat maintenant. Et regardez, en gros, voilà, les nickels. Il n'y a plus qu'à faire une découpe à la Dremel. Regardez, j'ai déjà fait mes petits repères à l'indélébile noir. Petits repères qui vont me servir à faire la découpe à la Dremel. Juste pour laisser passer le flux d'air du ventilo. Et alors, la prise de la lime. OK ? Voilà, simplement. Et voilà ce que ça donne. Alors, je vais faire toutes mes découpes. Et une fois que toutes les découpes seront faites, un petit coup de ponce pour lisser tout le tour de chaque découpe. Et ça le fera ? Bon, on va tester la lime là-dedans. Regardez-moi ça. Voilà, il y a parfois... Il faudrait que je reprenne peut-être là, ici. C'est un peu juste. Mais sinon, ça va le faire. Ce qu'il faut penser, c'est que la grille va venir comme ça. Ouais, ça va bien donner. Ça va bien donner. Allez, j'avance au niveau des découpes. La découpe pour le haut-parleur est faite. La découpe pour le lecteur optique est faite. Ici, c'est quoi ? La découpe pour le ventilo de la lime, la prise de la lime. Il me reste une découpe. Elle est où ? Ah, elle est là. Elle est là. La découpe ventilo de caisse. Voilà. Allez, on continue. C'est loin d'être fini. Alors, je vais en profiter pour faire la maintenance. Donc, maintenance, pas de thermique au niveau du CPU. Enlevez le fan CPU. Nettoyez tout ça. Le fan CPU, il est... Il est... Je vais essayer de vous le montrer. Il est... Regardez. Il est... Il est là. Vous voyez ? Voilà. Et puis, en même temps, je vais fixer deux lattes de bois en dessous. Et... Donc, je vais fixer la carte mère à deux lattes de bois. Et les deux lattes de bois seront fixées au bidon. OK ? Voilà. La carte mère ne sera pas collée. Ne sera pas vissée directement au bidon. OK ? Allez, on fait ça. Ce que je peux vous dire, c'est que mes découpes sont parfaites au millimètre près. Bien évidemment, j'ai un... J'en ai foiré une. Celle des connectiques carte mère. Oui, c'est foiré. Vous allez voir, c'est un peu large. Bon, rien de dramatique. C'est moi qui suis aussi un peu maniaque. Il y a moyen de rectifier. En mettant peut-être un peu de mastic. Je vais essayer de la positionner, mais à une main, ce n'est pas évident. Attendez. J'essaie. Vous voyez ? Elle est un peu large. Voilà. Tant pis. On va voir. Vous savez quoi ? Maintenant, réellement, on peut la plogérer. À roulettes ! Tout simple. Voilà. Splendid. Il y a toujours autant de branles, mais je vous jure, j'avance. Enfin, un peu. Et voilà, regardez. Oh, oh ! Pas mal, hein ? Et ça tient. Ça tient. Voilà. OK. Tout ce que je fais, ça tient. Non, touch up. Il y a le lecteur optique qui vient d'être placé. Oh, que ça donne bien. intégration parfaite des composants. Et ça tient. Double face. Pas un petit peu. Beaucoup de double face. Et ça tient. Splendide. Splendide. Allez, on continue. Oh, oh ! Le haut-parleur est mis. Maintenant. Bon. Je vois déjà les petits malins. Oh, le haut-parleur. Et allez. On trouve le carton. J'aurais peut-être dû mettre un petit grillage. On verra bien. Allez, on avance. Là, ben. Ça va. Ça a l'air d'aller. Ouais. Ça donne bien. Il y a toujours autant de bazar. On pourrait croire que je n'avance pas. Mais si, si, j'avance. Et voilà. Donc, le ventilo de caisse est mis. Le haut-parleur. Le lecteur optique. Donc, la lime. Donc, il me manque. Ben, il me manque pas mal de choses. La carte mère. Ça, ça m'emmerde que j'ai fait la découpe trop grande. Mais je pense que je vais pouvoir combler s'il me reste un peu de boudin mousse. On va voir. Boudin mousse qui va me servir à faire le pourtour du chapeau du bidon. OK. Et du bidon lui-même. On va voir. Alors, sur cette CM, il y avait... Je vais vous montrer ça. Attendez, je vais... Voilà. Il y avait un Intel Core 2 Duo. Ce que je vais faire, je vais l'enlever. Et je vais placer un Intel Core 2 Quad. Alors, il y aura un disque dur. Mais plus tard, je compte, à la place du disque dur, mettre un petit SSD. Donc, ça va être une machine parfaite. Je pourrais même virtualiser avec, si je veux. Pourquoi j'enlève le Core 2 Duo ? Parce que, même si je mets un SSD par la suite, le Core 2 Duo va être un peu juste. Ne fût-ce que pour regarder de la vidéo sur YouTube. Tandis qu'avec le Core 2 Quad, il n'y aura absolument aucun souci. Je connais bien le Core 2 Quad. Même encore en 2021, on peut virtualiser avec. Ça tourne très bien. Donc, allez, je vais faire ça. Alors, eh bien, voilà, disque dur monté. Voilà. Et la CM est prête. On va la placer. On va essayer de la placer. Ça va le faire. Ça va le faire. Regardez-moi, ça y est. Toujours autant de bordel. Attention, ce n'est pas la même table que tantôt. C'est une autre table. Oui, j'accapare tout. Voilà, voilà la table que vous étiez habitués à avoir. Enfin, la table. Ce sont des congélos. Bon, vous êtes prêtes ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada